Votre vie est l'expression de vos programmes car 95% de votre vie provient du subconscient. Que se passerait-il si vos programmes subconscients correspondaient à vos souhaits, désirs et aspirations ? Vous tenez dans votre esprit conscient la mine deux fois par jour. Votre cerveau est prêt à télécharger des informations et c'est là que vous pouvez reprogrammer votre subconscient. L'esprit conscient créatif peut apprendre en lisant un livre d'auto-assistance, en assistant à une conférence, en regardant un film, l'esprit conscient peut apprendre de quelque chose d'aussi simple que je viens de comprendre. L'esprit conscient et créatif a donc de nombreuses façons de télécharger des informations, mais les deux esprits ne sont pas connectés dans le sens où si l'esprit conscient apprend quelque chose, cela signifie-t-il que l'esprit subconscient l'a également appris ? Et la réponse est absolument non. L'esprit conscient apprend à travers ses processus créatifs, mais l'esprit subconscient apprend principalement de deux manières. Et je dis, alors qu'est-ce qui est différent ? Je dis, l'esprit conscient. Lisez un livre, regardez un film, écoutez une conférence. C'est téléchargé. Il sait déjà. L'esprit subconscient n'apprend pas ça. Le subconscient est un esprit d'habitude. Il y a deux façons d'introduire des programmes dans ce subconscient. La première est la façon dont nous avons téléchargé des informations dans le subconscient au cours des 6 ou 7 premières années de la vie, et c'est la suivante. Le subconscient opère dans une fréquence vibratoire de théta, qui est l'hypnose. Donc, il est dit. Oui, vous pouvez télécharger des informations directement dans le subconscient si votre esprit est dans un état d'hypnose. Donc c'est une façon d'acquérir un programme. J'ai dit, et bien, les 6 ou 7 premières années, c'est le cerveau d'un enfant qui fonctionne principalement en hypnose théta, mais maintenant vous êtes plus âgé. Maintenant, que faites-vous ? Je dis, et bien, voici un fait intéressant. Deux fois par jour. Votre cerveau passe par une période d'activité vibratoire théta deux fois par jour. Votre cerveau est prêt à télécharger des informations par l'hypnose. Quand cela se produit-il ? Et bien, rappelez-vous, il y a des fréquences vibratoires qui augmentent quand vous dormez. Vous êtes à la fréquence vibratoire la plus basse appelée delta lorsque vous commencez à vous réveiller, mais vous n'êtes pas complètement éveillé. C'est le crépuscule. C'est là que vous vous réveillez et tout. Vous êtes encore dans un monde de rêve. Tu es dans le monde réel. Vous mélangez les deux. C'est une période appelée théta. Quand vous commencez à vous réveiller, les vibrations commencent à augmenter et vous êtes en théta. Il y a donc une période théta où l'hypnose est présente. Peut se produire, mais quand vous êtes plus éveillé, théta devient une vibration plus élevée, alpha. C'est la conscience calme. Vous vous réveillez, vous faites vos tâches habituelles, vous vous préparez à quitter la maison, et au moment où vous vous préparez à aller au travail, votre cerveau passe de alpha conscient à beta, qui est l'acte de conscience que nous faisons habituellement dans le monde occupé dans lequel nous vivons. Puis vous rentrez à la maison. Vous avez opéré en bêta au travail, et devinez quoi ? Vous rentrez chez vous, vous commencez à vous calmer. Votre cerveau glisse vers une fréquence vibratoire plus basse, la conscience calme alpha. Et quand vous vous apprêtez à aller vous coucher, devinez quoi ? D'alpha, il descend à théta. Quand vous commencez à vous endormir, et quand vous êtes enfin dans le sommeil, vous passez de théta à delta. Cela signifie donc que lorsque vous vous endormez, lorsque vous passez de l'état d'alerte à l'état de sommeil, vous passez également par théta. Ainsi, deux fois par jour, votre cerveau est engagé en théta, au moment du réveil, passant de l'état delta à l'état supérieur. Vous passez par théta lorsque vous vous endormez. Vous passez des vibrations supérieures à delta et à nouveau, vous passez par théta. Donc deux fois par jour, votre cerveau est dans un état où il est en état d'hypnose théta. Et c'est là que vous pouvez utiliser des cassettes subliminales pour reprogrammer votre subconscient. Lorsque vous allez vous coucher, si vous mettez des écouteurs avec une programmation subconsciente pour changer n'importe quel comportement que vous voulez changer, lorsque vous allez vous coucher avec ces écouteurs dans vos oreilles, lorsque vous allez en théta, votre conscience alpha se met à disparaître. Vous êtes en théta et dans cette période de théta, qui est le crépuscule, l'enregistrement de la cassette est téléchargé directement dans le subconscient, et c'est comme ça. Les cassettes fonctionnent. Donc si vous voulez changer un programme, vous pouvez choisir une cassette qui contient le programme que vous voulez mettre dans votre esprit. Et chaque soir en allant vous coucher, mettez les écouteurs et vous serez dans un processus de soi. L'hypnose L'hypnose est en effet la première façon dont le subconscient apprend. Mais après avoir passé l'âge de 6 ou 7 ans, le subconscient apprend d'une manière différente, et c'est ce qu'on appelle l'accoutumance, c'est-à-dire que si vous répétez quelque chose et le répétez et le répétez, le subconscient va le télécharger et en faire une habitude. Donc, par exemple, vous vouliez apprendre l'alphabet. Comment avez-vous appris l'alphabet ? Tu as commencé par A, B, C, D, et puis tu n'arrivais pas à t'en souvenir. Et puis tu as commencé A, B, C, D, E, F, G, et tu l'as répété. Et vous le répétez, et finalement vous obtenez le Z. Après avoir répété l'alphabet des centaines de fois, il y a un moment où il fait partie du subconscient. Alors devinez quoi ? Il est maintenant téléchargé dans votre esprit. Si je vous demande de me donner la séquence de l'alphabet, vous pouvez simplement débiter inconsciemment A à Z sans même y penser, parce que vous avez créé une habitude qui a téléchargé l'alphabet. Donc, après que vous ayez 6 ou 7 ans et que vous vouliez changer la programmation de votre vie, une façon de le faire et la façon conventionnelle est de créer une habitude. Répétez quelque chose à un niveau presque religieux. Laissez-moi être clair. Une note autocollante sur le réfrigérateur n'est pas une habitude. Une note autocollante sur le réfrigérateur est plus ou moins un souhait à chaque fois que vous regardez. J'aimerais que ce soit vrai, mais ce n'est pas une habitude. Une habitude signifie que vous devez faire quelque chose et le répéter et le répéter et le répéter. C'est comme ça qu'après l'âge de 7 ans, vous avez l'aptitude de retenir ce que vous répétez. Vous apprenez à conduire une voiture, par exemple, ou le travail que vous faites ou n'importe quelle activité dans laquelle vous vous engagez. Lorsque vous les répétez, elles deviennent des habitudes dans le subconscient. Mais maintenant vient une question très importante. Quels sont les programmes que vous devez changer dans votre subconscient ? Le fait est particulièrement important. La plupart de ces programmes ont été introduits en vous-même pendant le dernier stade de la grossesse, le dernier trimestre des 6 ou 7 premières années de votre vie. Alors je vous dis, et bien, parlez-moi des programmes que vous avez appris lorsque vous aviez un an. Parlez-moi des programmes que vous avez appris quand vous aviez 2 ans et vous dites, ah, je ne sais pas. Je n'étais pas conscient de ces choses. Parce que la conscience a commencé plus, vers 6 ans ou plus. Alors j'ai dit, et bien, comment savez-vous alors les programmes que vous avez ? Voici la partie amusante de la question. La science a révélé que nous gérons nos vies 5% du temps à partir de l'esprit conscient, et 95% du temps, nos comportements sont contrôlés par les programmes dans l'esprit subconscient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement. Votre vie est essentiellement une impression de vos programmes subconscients. C'est ce que vous faites 95% du temps, donc vous voulez savoir ce que sont ces programmes. C'est très simple. Regardez votre vie, les choses qui fonctionnent pour vous et qui viennent à vous et les choses que vous voulez viennent à vous parce que vous avez des programmes dans le subconscient qui encouragent leur présence. Mais tout ce contre quoi vous luttez, tout ce pour quoi vous devez travailler dur, tout ce pour quoi vous faites un effort, vous le faites parce que vous essayez de surmonter un programme de limitation qui vous empêche d'y parvenir. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder votre vie et de vous dire, et, ce qui marche pour moi marche parce que j'ai déjà des programmes de soutien. Ce qui me pose problème dans la vie me pose problème, parce que j'ai des programmes subconscients qui n'encouragent pas ce comportement. Donc tout de suite vous savez automatiquement quels comportements vous voulez changer. Ce sont ceux avec lesquels vous avez des difficultés. Ok, comment les changer ? Vous pouvez utiliser l'auto-hypnose, les cassettes subliminales, mais vous pouvez aussi les changer en créant de nouvelles habitudes comportementales que vous répétez tous les jours. En changeant religieusement l'ancien comportement et en le réécrivant. Vivre à chaque fois. Dire, non, ne le fais pas de cette façon. Non, ne le fais pas de cette façon. Se parler à soi-même en disant, ce n'est pas ce que je veux. C'est ce que je veux, et vous vous le répétez constamment. Devinez. L'habitude va inévitablement changer ce programme et le mettre dans le nouveau programme. Donc maintenant nous en sommes à une compréhension très fondamentale de la vie, et cette compréhension fondamentale de la vie est la suivante. Votre vie est une expression de vos programmes, car 95% de votre vie vient du subconscient, et si vous voulez changer votre vie, vous pouvez faire deux choses, rester dans le conscient, être attentif, ou de réécrire les programmes dans votre subconscient. Pensez à cela. Combien d'entre nous se parlent à eux-mêmes et disent, oh, allez Bruce. Ne fais pas ça. C'est une chose tellement stupide. Et je me parle à moi-même pour essayer de changer un comportement et c'est très frustrant parce que plus je me parle, moins le comportement change et plus je parle, plus je suis en colère contre moi-même parce que je n'écoute pas mes propres suggestions. Et puis je demande aux gens de s'arrêter un moment. Je dis, vous vous parlez à vous-même. À qui parlez-vous ? Et vous dites, eh bien, je parle à mon subconscient. Je dis, eh bien, c'est là le problème. Un esprit subconscient est comme un magnétophone. Il n'y a personne là-dedans. Donc tous ces efforts pour essayer de changer le subconscient en lui parlant, c'est une perte de temps pour une raison très simple. Il n'y a personne là-dedans pour répondre à vos nouveaux souhaits et à vos nouveaux désirs. Vous devez vraiment le faire. Page, hypnose, accoutumance. Quelle est la conséquence de la réécriture ? En une réponse simple, l'assistance. Quelle serait la conséquence si vos programmes subconscients correspondaient aux souhaits, aux désirs et aux aspirations ? Que vous détenez dans votre esprit conscient ? Dieu merci, nous pouvons reprogrammer le subconscient. Sous-titrage ST' 501